Sexualité précoce, partenaire multiple, deux types de comportements à risque adoptés fréquemment en milieu scolaire. Près de 4% des jeunes en Côte d'Ivoire ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. J'ai des rapports sexuels avec ma copine, nous nous protégeons. J'ai choisi de ne pas m'assumer, parce que c'est la vie, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais il faut être consciente. J'ai choisi de ne pas avoir de rapport sexuel, d'abord pour les études, et ensuite il y a plusieurs maladies. Les maladies sexuellement transmissibles et le VIH SIDA progressent chez les jeunes. La fondation Djigui veut contribuer à inverser cette tendance. Elle prône l'abstinence comme recours principal contre le VIH SIDA chez les jeunes. C'est le message principal adressé par l'imam Sise Djigiba à des élèves au lycée municipal 1 d'Atecoubé. Autre recommandation de l'imam, se détourner des vices, alcool et drogue, et rester focalisé sur ses études. La sexualité a une fonction procréative, et il y a un moment pour ça. C'est l'abstinence qui doit être observée, mais surtout comprendre les enjeux économiques, sociaux et du VIH SIDA. Des jeunes en bonne santé et en pleine possession de leur faculté, c'est sûrement des cadres de demain, et c'est également de cela que nous avons besoin. Cette activité de sensibilisation qui a réuni plusieurs centaines d'élèves a été organisée par la fondation Djigui, en partenariat avec le lycée. Lutter contre le VIH SIDA et les violences faites aux femmes et aux enfants sont en partie les missions de la fondation Djigui, créée depuis 2001. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?